Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Minuto Jardin. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la multiplication des iris. Et oui, nous sommes en juin, il est grand temps de le faire, surtout au sud de la Loire. Vous pouvez le faire plus tardivement dans les régions du nord, mais ne tardez pas trop pour qu'ils aient le temps de s'implanter avant l'hiver, car une plantation trop tardive compromet la floraison suivante. Alors comment procéder pour prélever un rhizome ? A l'aide d'un couteau bien aiguisé, vous couperez la meilleure partie du rhizome dégagé d'une vieille touffe. Le morceau à replanter aura de 5 à 8 cm de longueur. Alors je vous montre vite fait comme ça sur le petit croquis qui suit. Chaque morceau de rhizome ainsi prélevé sur la vieille touffe aura son propre système racinaire. Un point de croissance à une extrémité et quelques feuilles. Je vous laisse aller voir le petit croquis qui suit encore. Alors pour diminuer l'évaporation et minimiser les effets du vent, on coupe la moitié supérieure des feuilles avant ou après la plantation. Je vous laisse encore aller voir un petit croquis. Il ne reste plus qu'à mettre en place tous les 30 à 40 cm. Laissez le rhizome visible en sol lourd ou enterré à fleur de terre, en sol léger. Je vous laisse regarder la différence d'enfoncement sur la photo qui suit. Il est important lors de l'implantation d'orienter le rhizome vers le sud, surtout en climat humide. Et les feuilles vers le nord et non l'inverse. Pour éviter que les feuilles ne fassent de l'ombre au rhizome très sensible à l'humidité. Ah oui, j'ai failli oublier. Cette division d'horizome doit se faire tous les 3 à 5 ans avant qu'il ne soit trop serré et que la floraison s'en ressente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'hésitez pas, likez, partagez et pourquoi pas abonnez-vous. Et faites-les curieux, il y a plein de vidéos intéressantes sur sa chaîne. Au revoir.